Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à mon frère. C'est quoi tu me tapes? Quand vient Rapoutte? On ne dort pas. Qui a dit que je dors? C'est pas que je suis allé méditer. Il faut appeler à Brigitte. Brigitte, Brigitte, Brigitte. C'est un coup de Brigitte. Faut appeler, tu dois même pas faim. Ah oui, c'est Brigitte. C'est ça, il faut. Donne, je vais... Recomposer. Jitte, 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 jitte. Brigitte. Ah Brigitte. Ah oui, c'est moi. Ah non, tu as trop hâte de te connait. Je t'attends devant Halouloulou. 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 Hé, Yéry. Halouloulou. Donne ton téléphone. Halouloulou. Tel, hôtel, hôtel. Hôtel. Attends. C'est moi qui t'ai devant Halouloulou. Un hôtel ouvert, c'est à toi. Mais c'est hôtel non? Il y a un client qui est là, il y a un bon client qui est là. Il y a quel problème? Ça c'est un boss ça. C'est les gens qui parlent là, ils parlent bien. Toi, t'es là... À quel moment? Halouloulou. Il ne faut pas déranger le monsieur. Halouloulou. 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 Oh, regarde, il ne faut pas embrouiller le monsieur. Il a besoin de l'espace là. Haloulouloulou. Haloulouloulou. Ça, 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 ça. Il faut quitter là. Haloulouloulou. Haloulouloulou. Le monsieur va communiquer tranquillement. Le monsieur va communiquer tranquillement. Tu vois? C'est un bous-bous-bous. Un bous-bous. C'est un bous-bous-bous. C'est un bous-bous-bous-bous. C'est un bous-bous-bous-bous. C'est un bous-bous. Tu appelles, dans le cabine. Des fois, t'es mieux. Non. Je sais pas mieux. C'est mieux qu'il y a mieux. C'est mieux. C'est mieux. Halouloulou. Il y a une fois qu'il y a... Il y a un bous-bous-bous. Ça va là. Hein? He? Aic! Ah, mon frère-faut. T'es ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. A-ca-ca. A-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Aic! 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 Tu t'as mises avec moi je vais dire... Aic! Aic! Bado? 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 Aic! J'ai dit, tu es bon client toi. Toi tu es bon client? Il est là! Aip! 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 Tu es là! Aip! 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 Aïe ! Aïe ! Sinon, je ne vais pas me faire de la tête. Aïe ! Pardon, il faut pas payer, il faut pas payer. Bonjour chérie. Toi, tu fais quoi ici ? Depuis là, tu n'es pas encore allé au marché ? Aïe ! Tu es sortie ce matin, tu n'as pas laissé l'arrière de Popote. Je suis venu chercher. Si tu as oublié de venir ici, pour venir... Appelle-moi, je vais t'envoyer là-bas. Je t'ai dit que je n'avais pas d'unité, tu m'as dit quoi ? Que tu ne peux pas me faire des transferts. Tu veux te faire, qui paye ? Qui va payer ? Toi. Sur un panier là, il ne faut pas m'énerver. Alors ? Bon, avant tu en as mangé quand même ? Ça, c'est djonglé. C'est djonglé à manger ? Mawiri va manger graines. Tu vas payer graines. Et puis bon, dans graines là, il faut mettre... Pas de baie dedans. Crabe poilu. Tu mets... Brochers. Et puis... Saint-Pierre. Voilà. Mais je veux bananes non-mues, hein. Sans manioc. Hé, Pépi, tu veux me tuer bien ? Je n'ai pas force de piler bananes non-mues. Tu veux qu'elle travaille dans une maison là et puis tu n'as pas force. Hein ? Et puis t'as même comme... D'accord, tu m'attends. Dès que je rentre dans la maison nette, c'est maintenant que tu commences à piler. Je veux manger ça chaud. Voilà. Tiens. C'est quoi ça ? Attrape l'argent là. Tu m'envoies monnaie 150 dedans. Mille francs. Je vais acheter tout ça et puis je vais t'amener monnaie 150. Non, Pépi, toi aussi, tu te connes ? Attends. Mille francs. Ça ne peut pas payer ça. Le gaz aussi est fini. Mais le gaz est fini, j'ai dit de préparer sur gaz. On dit de manger bio, manger nature. Va en bas de manger là. Hein ? Tu remasses les brèches là, tu viens faire graines là. C'est toi qui porte la pilote. Donc prends tes responsabilités, s'il te plaît. C'est trop beaucoup même pour toi ? Moi, ma maman, ma maman. Mon vieux lui donne 150. 150, la personne que tu as... On mange ça pendant deux jours. On est 15. Il y a aussi même qui reste. Et je lui donne mille francs, tu trouves que c'est petit ? Toi, tu penses que mille francs peut faire quelque chose ? Avec mille francs, je sais pas, je te crois. Les bananes que tu vois par terre, on paye. C'est pas cadeau. On paye pas. Bananes, on met en terre, on paye. Je ne paye pas. En fait, on met en terre. Quand les fous passent et puis ils ramassent... Tu as vu moi, vous payez bananes ? Mon chère... Tu arrives là, tu fais comme si tu es fort, tu prends deux bananes, trois bananes. Tu vas prendre tes pauvres mille francs et tu vas aller faire le marché, tu vas préparer. On va manger ensemble. À la maison, qui porte la pilote ? Toi, tu n'as pas la pilote aussi ? Ma pilote qui est là, c'est quand je suis fâché, toi qui est dans la nuit, je vais dormir, après je porte. Tu m'entends ? Ah, d'accord. Ça, c'est toi qui porte la pilote. Mille francs, impossible. Faut partir, faut dire, tu n'as pas envie de faire cuisine aujourd'hui. Mille francs, je peux prendre une cuisine ? Mille francs, ça, même, je vais faire cuisine jusqu'à là. Mille francs, là, si j'arrive là-bas, je paye, bon, il n'y a dit pas de bœuf, là. Pas de bœuf, là, là. C'est quand même. Cinq cents le tas. Bon, mille francs, il va rester cinq cents. Bon, c'est pas la peine, pas de bœuf, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, brûcher, là, le tas, trois poissons à demi. Qu'est-ce que ça, là ? Non. Là, voilà, c'est combien mieux. Mais si on est obligé même de manger, même. Mais Yery, tout ça là, ça là, ça là, ça là, ça te suffit pas ? J'ai parlé. Hein ? Tout ça là, ça là, ça te jouit pas ? Hein ? Moi, je n'ai rien dit, hein ? Je n'ai rien dit. Mais pourquoi tu vas chercher dehors ? Je n'ai rien dit. Tu vas chercher dehors, pourquoi ? Est-ce que j'ai cherché dehors ? Allons. Faut passer, passe devant. Est-ce que quand tu as parlé, j'ai parlé ? Tu veux que ça là, tu veux ? J'ai dit quoi ? On vient à la cabine. Oui. N'est seulement par fou, là, tu es pressé, et puis tu bavades. On est là. Mon ami ! Hé, hé, hé ! Hé, fais ça ! Attends, attends, c'est moi qui ai découvert. C'est moi qui ai découvert. Et puis l'écriture, de toute façon, ça y est là, il n'y a pas d'écriture. Laisse ça ! J'ai dit, vous là ! Attends, c'est dans mon bureau, vous venez faire votre brouhaha ! Hé, hé, filatrer ! Toi-même brouhaha ! Hé ! C'est dans mon bureau, je t'avais écrit comme ça. Faut pas m'insculter ! Laisse ça là ! Tu veux te battre là, il ne va pas lire la lettre là non. Mais pourquoi il me dit brouhaha ? Tu as menti ! Je vais faire du silence, hein ! Pardon, il faut lire la lettre là pour nous. De lire la lettre là ? Oui. Tu as 1000 francs pour lire la lettre. Pour lire la lettre là ? Seulement 1000 francs ! Aller ! Quand mes parents me mettent à l'école, et puis ils ont payé l'école là jusqu'à l'université, tu vas rembourser l'argent qu'ils ont mis dans mes études. Non, 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 il n'a pas le problème. Il faut que la vérité triomphe ! Il faut donner l'argent là, hein ! Tu sais pas lui, mais c'est grave de... Bien ! Bien ! Ah ma foi, t'as vu ? C'est toi ! C'est toi ! Il t'a dit bien ! Bien là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire toi ! Ça veut dire moi comment ? Il t'a regardé et il a dit bien ! Viens, ça t'a fallu ! Non, non ! Il va lire la lettre là ! Aïe ! Zoku ! Oui ! Hier, je t'ai vu rentrer dans une chambre à l'hôtel avec ma femme. He he ! Virgule ! Moi ! Madame ! Virgule ! Je n'ai rien dit ! Parce que ta femme m'attendait dans une autre chambre ! Hein ! Dans le même hôtel ! Attends ! Dans le... Même chambre, hein ! Même hôtel ! Je continue ! Je me suis caché et j'ai rejoint ta femme ! J'ai passé la nuit avec elle, sans rien lui dire ! Toute la nuit ! Toute la nuit ! Toute la nuit ! J'ai bien réfléchi ! Chacun de nous n'a qu'à rester avec sa femme ! Que ça reste entre nous, hommes ! Notez bien ! Décirez la lettre après lecture ! Pour ne pas que ta femme le sache ! Et ta femme le sait ! Merci ! Vous pouvez disposer ! S'il vous plaît ! Débrassez-la ! Tu vois ! Une heure contre une nuit ! Oui ! C'est la même chose là ! C'est pas la même chose ! C'est la même chose ! C'est ce qu'on va faire là ! On va partir ! Vous l'avez oublié, elle est partie ! Mais est-ce que tu t'es obligé de lire ça comme ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le monsieur, tu sais qu'il m'a pris chez lui, il fallait depuis le C1 jusqu'au 4ème, c'est moi qui lui enseigne. Moi, il lui donne des coups, elle me donne des coups. Et toi, je veux ! Ah ! Tu donnes des coups ! Et puis elle lui donne des coups ! Ah ! Vous courez alors ! Vous courez alors ! Voilà ! Donc, un jour comme ça, les gens disent qu'elle enseigne. Comment ça, elle enseigne ? Comment vous commencez ? Bon, en toi et moi. C'est toi ou c'est pas toi ? Bon, apparemment... Non, non. Apparemment, moi aussi, j'ai été maître de maison. Apparemment, elle était complètement si qu'on s'en faisait de doute. Donc, dis-moi la vérité. En fait, c'est un jour seulement. Un jour seulement. Il savait ! Non, c'est un jour. Un jour, ça peut faire quelque chose. Mais un jour, ça peut faire ! Ça, il sait que c'était au cours des maths. Non ! Non, en fait, c'est arrivé comme ça. Mais c'est pas à quoi ça, Camille va nous mettre dehors ? Mais la fille, mais à quel âge ? Elle a 16 ans. 16 ans ? Mais 16 ans, c'est une mineure ? 16 ans, t'as dit mineure ! Elle te l'a bien vu. Elle me fait courir ici. T'ingrée là, Abidjan, t'ingrée là. Aller et tout, je sais même pas comment ça s'est passé. Non, non, arrête ça. Une petite fille de 16 ans pour ne pas te faire courir. Non, je n'étais pas... Attends, il m'appelle là. Non, mais le monsieur a raison de te chasser. 16 ans ! Non, mais c'est pas possible. Allo ? Ah oui, oui, il y a quoi ? Non, mais ça peut attendre quand je vais venir. à la maison. Oui, bon, il faut parler. Qui a fait ça ? Mais pourquoi les gens sont mauvais comme ça ? Bon, faut m'attendre, il vient. Attends-moi là-bas. Mais... C'est quoi ? Ils ont cédé ma fille ? C'est là trop, 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 trop. C'est 15 ans. Ah, ah, non, non. Il n'y a même pas l'hôtel-là, 15 ans. Non, ça, c'est pas bon. 15 ans ! Une mineure, une petite fille comme ça, à peine elle a laissé sain de sa maman. C'est toi qui vas la laisser sain de sa maman ? C'est toi qui vas la laisser sain. Mais je te mange cul comme ça, sans piment. C'est pas possible. Mais si j'ai attrapé, Yeri, mon ami, elle me donne, elle me, elle me l'appelle. Donne-moi ton téléphone, elle me l'appelle. Elle te donne l'hôtel. Parce que ça, là, je travaille avec. Ça, il y a eu mon téléphone privé. Ça veut dire que je mets mon téléphone là. Tiens, appelle. D'accord. Comment ? 15 ans. Non, non, non. Attends. Fais bien. Ça, c'est qui ? Attends. Mais... Quelle merde ? C'est un photo de Nadel, ça m'appuie. C'est d'elle, on parle là. Donc, c'est toi qui l'enseigne. Mais si y'en a pas 15 ans. Tu dis quoi ? Parce qu'avant même de faire, j'avais le thermomètre anti-âge. J'ai mis, ça sautait 19 ans. Pei bien, pourquoi t'es mauvais comme ça ? Y'a été si plein, hein. C'est qu'elle connaît, toi tu connais ? Celle-là, elle connaît quoi ? Elle connaît ce que tu connais ? Pei bien, pourquoi tu me fais ça ? Ah, celle-là ? Celle-là, si elle t'attrape, tu peux aller... Toi, tu es parti à Tengre, là. Moi, je veux faire que pour y venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et tu... Parce que ton front brille, là. Attends... Alors, on dit quoi, ça va un peu, hein ? Oui, ça va, ça va. Je suis en train de... Tu sais, les affaires, c'est les affaires, hein. Oui, oui. Je te dis pas, hein. Un peu, d'ici deux jours, tout ça, c'est pour moi. Kouzo ! Je te dis. Mais, on dit quoi, donne-moi les nouvelles, ce matin, là. Kouzo, les grandes douleurs sont muettes. En tout cas, c'est pas facile à dire. Le vrai bonheur qui ne profite pas aux autres, est comme un trésor qu'on ne dépasse pas. Mais toi, tu es toujours là, en train de donner même des... Tu donnes même des... Des prouves pas possible. Non, Kouzo, c'est pas ça. Au fait, c'est Tonton Zabi. Alors, Tonton Zabi, oui. Tonton Zabi, oui. Au village, là. Il a eu quoi ? Kouzo. Tonton Zabi, hein. Tonton Zabi, hein. Il est mort. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah ! Eh 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 ! Il y a le chef même du village qui m'a remis un débit pour toi. Il a dit où ? Il a dit, attends, attends. Donc, vous voulez pas que je devienne quelqu'un quoi ? Comme je suis en train de sortir un peu de la galère, donc vous voulez me ramener dans la galère ? D'accord, doucement. Tom, tu sais très bien que tu es le seul cadre de la famille. Quel cadre ? Qui est cadre ? Toi, tu es cadre ? Cadre de Tabi, hein. Bon, c'est vrai. C'est vrai que je suis un cadre. Mais attends, je peux pas trouver ça ? Mais Kouzo, c'est pas moi qui ai rédigé ça. C'est le chef du village qui a écrit. Voilà. C'est un débit de funérailles. Je lis, oui. Bon, il faut lire. Euh... Débit de funérailles. Location de bâches, 100 000 francs. Location de véhicules, 100 000. Attends, location de quoi ? Véhicules, 100 000 ? Oui, oui. C'est pourquoi tout ça ? Donc la veuve aura sa voiture et puis le mois sa voiture ? Mais Kouzo, moi je veux pas rentrer trop dans ces paramètres-là. De toute façon, location de chaises, location de véhicules, c'est écrit 100 000 francs. Voilà. C'est ce qu'ils ont écrit que moi j'ai dit. Continue. Location de vaisselle, 100 000 francs. Location de sonneau, 100 000 francs. Transport artistes voyants. C'est vrai, il y a funérailles mais il faudrait qu'on anime le coin. Les artistes doivent venir prester, machin, ceci, cela. Voilà donc, transport des artistes voyants, 100 000 francs. Cuisine, 250 000 francs. Il faut que les gens mangent. Voilà. Pommes funèbres, 150 000 francs. Ouais, c'est ça ? 150 000. Il y a 50 000 francs qu'il y a écrit là-bas. Quoi ça ? Tu vois pas 50 000 francs là ? Ah bah autant pour moi. Autant pour moi. Donc dans le funérailles encore, il y a Koucha dedans. Non Kouzo, je ne suis pas comme ça. Cercueil, 150 000. Tombe, 100 000 francs. Animateur, 25 000 francs. Corral, 25 000 francs. Le pleur, 100 000 francs. Ouais, c'est vrai, il faut que les gens pleurent. Voilà, il faut que les gens pleurent. Mais là, ceux qui vont pleurer là, parmi eux, on va récompenser les meilleurs pleureurs. Ils t'en donnent aussi ? Moi-même. Non, ils ont reporté pour moi la semaine prochaine. Les alliés, 50 000 francs. Donc ça fait un total de 1,5 million de francs. 1,5 million de francs que moi, je dois donner ? Oui, oui, c'est ce que tu dois donner. Cousin, 1,5 million de francs, un rond je n'ai pas pour vous donner. Tu n'as pas un rond aussi toi ici. Je n'ai pas ça. Mais Kouzo, si tu n'as pas l'argent. Tu fais comme Robert. Quel Robert ? Même Robert là, qui est dans le village de ta maman là. Non mais Robert est allé à la banque, Robert s'est endetté. Robert a pris un crédit de 1,5 million de francs à la banque pour enterrer sa belle-mère. Tu peux faire comme Robert. Actuellement, tu ne peux pas aller au village là-bas. Mariage, c'est Robert qui est là. Finerage, Robert. Baptême, c'est lui qui est là. Hein ? Même quand le préfet organise une manifestation à la préfecture là. Non mais c'est Robert et sa famille qui sont assis à côté du préfet. Ah d'accord. Voilà. Tu vois ? Donc Kouzo, moi ce que je veux, tu vois, tu es mon cousin, moi je suis ton frère. Je voudrais qu'on organise un funerail tonnerre. Quoi ? Funerail quoi ? Funerail tonnerre. Ah d'accord. C'est un funerail tonnerre que vous voulez organiser ? Oui, oui. C'est ça que vous voulez ? C'est ce que je veux ? Ah d'accord. Cousin, funerail tonnerre même là c'est petit. Vous allez faire aussi funerail tempo, funerail brétoscope, funerail ozo, funerail karaoké. Maintenant si vous êtes trop fâché que vous voulez être à l'échelle internationale, vous allez faire funerail secret story. Funerail secret story ? Ça veut dire quoi ça ? Sorcier. Ah oui je vois. Si je comprends très bien funerail secret story là. C'est en français, ça veut dire sorcier. Toi mais sorcier. Ah bon ? Toi mais sorcier. Parce que quand vous avez fini de faire tout ça, quand le sous-préfet va organiser, là au lieu de vous asseoir à côté du sous-préfet, c'est à la place du sous-préfet que vous allez vous asseoir. Non, non, pas dit ça. Je te vois venir hein. Qu'est-ce que je trouve que nous on est sorcier ? Mais ça c'est quoi ? C'est pas voir d'une âge près de vous. Je suis volé la nuit. C'est pas ça que tu es là. Comment ça c'est que c'est que nous on monte la nuit pour se voler ? C'est que c'est toi qui est au vol là. Je n'aime pas ça hein. Qu'est-ce que tu es malheureux ? Méfie toi hein. Tu veux me faire quoi ? Bon là là on fait comment ? Prends tes bagages et retournes au village. Moi c'est ce que je veux faire. Tu n'as pas besoin de me le dire. Réalement sorcier comme ça ? On peut pas devenir quelqu'un avec vous ? Au moins je suis sorcier. Sorcier ! C'est pas facile d'être sorcier. S'il me faut essayer. Essaie ! Comment ça ? Bars ! C'est la fête. Ch Acts 5. Du уч here c'est chaud hein. Tu vois là ? C'est le prix. Sérieusement l'argent ? Ah oui l'argent se ferra donc ! Bonjour, bonjour. Hé, le boss ! Hé, boss ! Tu vas bien ? Oui, vous allez bien ? Oui, ça va, boss. Je vous présente Martine. D'accord, Martine. Ça va ici ? Ça va, ça va, le boss, ça va. D'accord, d'accord. Bien, écoute, notre affaire là, ça n'a pas encore atteint les 100 000. Non, non, non. Il reste 10 000 là. D'accord, tu sais ce qu'on va faire ? Tu me donnes deux cartes de 10 000. Comme ça, quand ça va atteindre les 100 000, je te fais un chèque pour que tu ailles retirer. D'accord, mec. Au fait, mon frère, c'est mon beau. Ah oui, oui. Oui, il veut marier ma nièce. Ah non, mais c'est ça. Donc, au fait, le mariage, c'est quand ? Bon, on est en train de voir. Ça n'a pas duré en tout cas. Ah oui, il faudra pas que ça traîne, hein. Parce que je veux me rassurer que ma nièce est un mari vraiment qui est capable de s'occuper d'elle. Est-ce que tu comprends ? Oui, oui. C'est ça. Bon, ça va. Oui, on est ensemble. Tu vois Martine, tu vois combien elle est belle ? Oui. Vous savez, vous connaissez pas la bonne manière. Quand une fille est belle comme ça, quand tu la regardes, tu es content ? Oui, oui, non, elle est trop belle. Le boss a du goût. Même, j'ai du goût. Quand c'est comme ça, quand tu vois une fille qui est cholie comme ça, Oui. Une beauté de cette envergure, qu'est-ce que tu fais ? Fais-le au moins un transfert de 5 000. C'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas avoir une beauté pareille de cette envergure comme ça, avec des mots doux. Il faut accompagner de gestes. C'est vrai. C'est vrai le boss. Fais un transfert de 5 000. Martine, borde le numéro. Mets ton numéro. Tu vois comme son nom m'a déjà bien. Ma-R-Tine. Ma-R-Tine. Voilà. C'est-à-dire que rien que son nom suscite des vibrations. Quand tu as une beauté de cette envergure, on ne te plaisante pas. On ne te plaisante pas du tout. C'est parti. Ok. L'os. L'os. Oui. L'os. Oui. Il faut séancer à ton petit un petit transfert. On va gérer ça après. Maintenant. Non, non, non. Après, après. Maintenant. Quel problème même ? Après, c'est après. C'est parti. Oui, mais écoute, tu as fait le transfert. Elle ne mange pas, elle ne se déplace pas. Donne-le au moins dix mille pour sa nourriture et faire son déplacement. La femme, il faut, c'est ce que je t'expliquais là. On ne gagne pas une femme comme ça. Voilà. Ça, c'est dix mille, c'est bon ? Oui. Ça va ? Oui. Le soir, tu es là ? Eh, bon, je ne suis pas là. Il y a mon frère qui est malade, il a été hospitalisé là, donc je vais là-bas même. D'accord. On va partir. Oui, demain, il est là demain. Oui. Mon frère, mais demain, tu es là. Demain, demain, matin, matin, quand je suis parti, les docteurs m'ont dit qu'il va mourir demain matin. Donc, demain, là, je ne serai pas là. Qu'il va mourir demain, hein ? Mais il va mourir à quelle heure ? Bopin Boss, vous voulez venir à quelle heure ? Mais ça dépend de l'heure de sa mort. S'il va mourir entre 9h et 10h, moi, j'anticipe, je viens autour de 7h, 8h. Non, mais à 7h, il va agoniser. Il sera à ses cheveux. Ah, mais on sera à ses cheveux. Et faites-vous, c'est pas absolument demain, hein ? Ça roule. Allez, portez-vous bien, les gars. Bonne journée. Ok, au revoir, Boss. Louis, lui, là, c'est qui ? Mais c'est l'oncle, l'oncle de ma copine, là, de l'autre côté, là. Non, mais je ne te comprends pas, cher ami. Toi, tu es obligé de prendre l'intermédiaire pour intervenir dans ces histoires d'amour. Non, mais il était toujours dit que la femme est comme une poule. Pour avoir la femme, là, c'est simple. Tu prends quelques grains d'arachide, un sac vide, tu lances, tu dis pucurer, pucurer, dès qu'elle arrive, tu la traves, vous ! Tu la mets dans le sac et puis tu attaches le bout du sac, c'est fini ! Non, mais toi, t'es dit, Paul, ça, là, j'ai fait ça. Je suis allé même payer un sac d'arachide. J'ai commencé à verser depuis de la porte jusqu'à ma porte, ici. Mais son oncle qui est venu s'arrêter, a pris un autre sac, il a ramassé mes grains d'arachide jusqu'à ma porte. Mais quand ça marche pas de ce côté-là, mais tu restes avec ta femme à la maison, ça fait quoi ? Qu'est-ce que c'est femme, ça ? Eh, t'as mes femmes, là ! Oh, elle vaut rien ! Ah, elle est nulle, cette femme-là ! C'est vrai, mon ami, tu n'as pas toi, hein ? C'est en 20e mai que j'ai constaté ça. Oui, c'est, c'est ta femme. Ah, comment ça ? Tu écoutes aux potes, maintenant ? Non, 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 non ! Non, mais ta femme, quand tu es avec elle dans la chambre, elle a couché sur le lit qu'on va boisser le bois. Non, 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 non. Tonton, bonjour ! Oui, bonjour ! Je vais appeler ! Qui est ton tonton, là-même ? C'est moi, ici, ton tonton ! Faites-vous les petits fillets pour aller dans le quartier ! Vous savez que, quand on veut vous envoyer pour aller balayer la maison, c'est là que vous trouvez que votre grand frère est ton tonton ! Tu veux appeler qui ? Appeler à la maison, là-bas ! Je suis sorti, elle n'a pas fermé la bouteille de gaz, là ! Bon, donne-nous un numéro, il va appeler ! Oh, oh ! Non, tiens ! Allo, tati, c'est à tout ! Va donner le portable à ta maman, là-bas ! Toujours, toujours, quand on appelle ta maman, c'est toi qui prends son téléphone ! Allo, tati, c'est moi ! Tati, je suis sorti, là, non ! Qu'est-ce que je suis sorti, là ? J'ai oublié, je n'ai pas fermé la bouteille de gaz, là ! Oui, c'est ta sauce préférée à maman, j'ai mis si gaz, là ! Oui, tati ! Je suis à côté de Tonton Pépi ! À la cabine, là ! Oui, tati ! Merci, tati ! Merci, tati ! Tonton, ça fait combien ? Comment toi, tu peux sortir de la maison, et puis tu oublies de fermer gaz ? Moi, je ne savais pas ! Je suis sorti un coup comme ça de la maison, quand je suis sorti, j'ai dit qu'il allait venir tout de suite, et ça, là-bas, il a duré, il a duré ! Attends, attends, attends ! Quelqu'un m'appelle ! C'est pas mon numéro, là ? Oui, c'est ma tante, moi ! Non, attends ! Comment toi aussi, tu peux sortir, et puis tu fermes pas la bouteille de gaz ? J'ai oublié ! Oui ? Allo ? Non, c'est pas, c'est moi ! Elle dit quoi ? Oui ? La maison a brûlé ! Je suis chaud ! Tout, même, tout, tout ! Ah, d'accord ! Elle va me foiper ! Elle dit quoi ? Elle va me tuer ! Ah, d'accord ! Elle dit quoi ? Elle dit, la maison a brûlé ! Que là où tu es là, il faut rester là ! Je suis resté ici comment ? Je connais personne ici ! Comment tu connais personne ici ? Je suis pas là ! T'as donné de rester là, toi tu dis que tu connais personne, tu connais pas... Je n'aime pas ça, t'as donné de rester là ! Je te connais pas, il m'en va à la maison ! Il vient de me tuer, il vient de me frapper, il vient de partir à la maison ! Yedi, elle dit, là où tu es là, il faut rester ici, tu es fou resté ici ! Oui, reste pas ici, j'ai peur de rester ici ! Pourquoi tu es pas resté ici ? Si je reste ici, qu'un jour va m'arriver ! Quand tu regardes là, qu'est-ce qui peut t'arriver ici ? Hein ? Un jour, c'est comme ça, j'étais à la maison là-bas ! Et puis il y a des gens qui sont venus taper le portail ! Co-co-co, 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 je dis c'est qui ? C'est qui ? Ils n'ont pas parlé, mais là, tout était calme maintenant ! J'ai parti, j'ouvre le portail, ce sont des voleurs avec piscineux comme ça ! Ils disent, maman, qui t'a dit depuis qu'on demande au voleur ? C'est qui ? C'est qui ? Ils ont commencé à crier, crier sur moi ! Ils ont ramassé tout ce qui était dans la maison, que j'ai fini de ramasser ! Ils disent qu'ils veulent lever mon café cacao, j'ai dit que je ne donne pas ! Mais, café cacao là, c'est quoi tes café cacao ? Hein ? J'ai honte ! Faut me montrer le café cacao là ! Ça y est où ? Quoi ? C'est le café cacao là, Yalala ! Mais, regarde, je suis exportateur du café cacao ! Donc, allons à la maison, hein ? Toujours encore, toujours encore, voilà ! Il est pris le café là ! Pourquoi tu touches mon café cacao ? Je veux dire à mon café que tu as touché un remarque de café cacao là ! Il est petit ! Mais, cacao là est mieux ! Réveillez, on va faire chocolat ! Tu m'as caressé là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon frère ! C'est quoi tu m'étapes quoi ? Quand viens la poutre, on dort pas. Qui a dit que je dors ? C'est pas quand ils sont allés méditer. Il faut appeler Brigitte. Brigitte, Brigitte, Brigitte. Attends, pour appeler là, tu dois mais pas faim. Ah oui, c'est Brigitte. Ah ça là, il faut. Donne, je veux, moi-même. A co-coco. A co-coco. A co-coco. Zé, Zé. A co-coco. Zé, composé. Arrête de crier sur moi. A composé. Voilà, ça, ça sonne. Attends. Ça, ça sent bon non ? Ah non, abrrr. 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 Jitte, jitte, jitte. Brigitte. Ah Brigitte. Ah ouais, c'est moi. Ah non, tu as trop hâte à te connait. Je t'ai attendu devant Haloulou. Haloulou. Halouloul. Halouloul. Hey Yeri. Halouloulou. Dans le téléphone. Halouloul. Tel, hôtel, hôtel. Hotel. Attends. C'est moi qui t'ai devant Haloulou, à l'hôtel ouvert, c'est à toi. Mais c'est hôtel, non ? Il y a un client qui est là, il y a un bon client qui est là. Tu as quel problème ? Le boss va appeler ? Oui, oui, oui. Ça, c'est un boss, ça. C'est les gens qui parlent, ils parlent bien. Toi, tu l'as... À quel moment ? Regarde. Par exemple, il ne faut pas déranger le monsieur. À la vie, là. Je ne sais pas. Regarde, il ne faut pas embrouiller le monsieur. Il a besoin de l'espace, là. Ça, 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 ça. Il faut quitter la cabine. Il faut laisser le monsieur communiquer tranquillement. Tu vois, c'est un boulot. C'est un boulot, c'est un boulot. C'est un boulot. Tu appelles dans la cabine. C'est mieux, hein ? Non, non, c'est pas mieux. C'est lui qui est, c'est mieux, c'est mieux. Regarde. Tu as... C'est le boulot. J'ai un boulot. Je t'ai un boulot. C'est le boulot. Faut qu'il y ait un boulot. C'est le giflé. Faut qu'il y ait un boulot. Fais-le gifler, tu es un bon client, toi tu es un bon client. Tu es un bon client, tu es un bon client. Regarde-moi, tu es un bon client. Sinon, tu es un bon client, tu es un bon client. Tu es un bon client. Tu es un bon client, tu es un bon client. Je t'en ai pris un client. Tu es à un bon client. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 J'ai donné ma voix, le maire, il vient et dit qu'il veut chasser tous les gérants de cabine du quartier. Dis-lui quoi ? Je ne dis pas, il est en train de traquer les gérants de cabine. J'étais sous le gouton là-bas, il a voué ces éléments me chasser. Je suis venu devant le mati, il est venu encore me chasser. Maintenant je viens sous l'arbre ici et il veut venir me chasser ici. L'arbre là ? Je te dis, et moi je vais gréver, je vais faire grève de faim. Je ne vais pas manger jusqu'à ce qu'il sente d'avis. Si toi tu ne veux pas manger, on va manger les enfants et moi. Mais j'étais que de faim, c'est familial. Mais attends, le maire là-haut, il ne sait pas que lui il a eu 15 voix dans ta cou là-bas. Ah mais oui, ça il ne sait pas ça. Avant qu'il ne soit maire là, il y avait ce table là. Ce qu'il ne sait pas c'est ça. Mais pourquoi lui-même il se compote comme ça ? Moi mais je ne comprends pas les gens quoi. Tu sais Karim, la nuit pour ça on va commencer à voter. Ça va faire 16 voix. Tu as vu non ? Non mais moi je dis, je vais gréver, je ne mange pas jusqu'à ce que je change d'avis. Je dis quoi aux enfants, nous tous on grève alors. Mais je te dis, je suis dans une grève de faim. Dis aux enfants qu'on a dans une grève de faim. Ma famille est dans une grève de faim. C'est tout ? Moi je ne peux pas dire aux enfants que vraiment tu grèves. Je ne peux pas. Ton histoire là ça m'intéresse. Moi-même je vais gréver aussi. Parce que là je ne vais pas laisser mon mari gréver, c'est impossible. C'est quel problème ? Mes enfants vont rester dans la faim comme ça. Et carrément, lui il te chasse, mais à tout il t'y passe. C'est tout ? Pardon, je dis, il faut partir à la maison. C'est mon travail, ici c'est mon bureau. C'est moi qui dis, je suis en grève, il faut te lever, tu vas partir là-bas. C'est quel problème ? On dit, pour le meilleur et pour le pire. Ce que femme veut, Dieu veut. Moi là je suis avec toi. Je ne peux pas te laisser dans ça. Je vais gréver avec toi. Dieu ne veut pas que tu sois ici. Et puis ce n'est même pas encore le pire. Donc il faut aller à la maison. Ça là, moi je peux gérer ça. Moi je peux gérer ça. Donc ça là, c'est comme sacrifice. Donc quand tu vois peut-être un inconnu passer comme ça. Les mandiens là. Voilà. Quand un inconnu passe là, maintenant tu prends un peu comme ça, tu vois ça, il passe non ? Et puis tu lui donnes, lui il mange. Quand il mange, tu as vu, c'est comme si tu reçois maintenant les grâces. C'est vrai que toi, tu n'as plus faim. Mais attends, tu sais, on dit quand tu veux faire sacrifice là, il faut donner ça aux enfants. Les enfants sont à la maison, j'arrive à la maison, je coupe un peu comme ça. Je dis les enfants. Ils mangent. Non, non. Vénédiction. Ils ont donné ça aux inconnus. Même quand un aveugle, un mendien, il passe encore. Tu coupes un peu encore. Il prend, il mange. Mais les enfants des cadres, ils sont là. Si les inconnus, arrivez là-bas, je pense à les enfants. Tantille Chocot est venu avec boeuf le tour. Venez les prendre. Non, mais attention. Tu as fait une galère. Je n'aime pas ça. Les enfants des cadres, c'est les inconnus. Ils sont connus, non ? Oui, allez-vous. Tu veux-vous dire à la maison ? Je ne veux pas ça. A toi-vous. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je m'enrente ça. C'est parti.